pH d'une solution avant d'aborder la notion de pH nous avons besoin de connaître quelques formules sur la fonction logarithme logarithme décimal attention vous avez deux fonctions logarithme décimal et logarithme n'est pas rien sur votre machine à calculer à vous de bien les repérer log de A fois B c'est log de A plus log de B log de B log de A sur B c'est log de A moins log de B pourquoi ? parce que 1 sur B égale B puissance moins 1 et donc log de B puissance moins 1 ça fait moins log de B log de A puissance n ça fait n fois log de A log de 10 c'est égal à 1 log de 10 puissance n ça fait n fois n fois log de 10 c'est à dire n fois 1 c'est à dire n 10 puissance log de B ça fait A ça veut dire que la fonction logarithme décimal est la fonction inverse de la fonction de 10 puissance essayez sur votre machine à calculer log de 10 puissance A et bien de la même façon ça nous fait A puisque la fonction log est la fonction inverse de la fonction 10 puissance bien alors quelle est la définition maintenant du pH et bien le pH d'une solution est égal à moins log de la concentration en ion oxonium ou hydronium il faut connaître ces deux noms oxonium ou hydronium voilà alors comment maintenant a-t-on la concentration d'H3O plus en fonction du pH et bien on va utiliser le fait que la fonction 10 puissance n est la fonction inverse de la fonction log pH égale moins log de H3O plus autrement dit moins pH égale log de H3O plus concentration de H3O plus et pour avoir H3O plus et bien on fait quoi 10 puissance moins pH 10 puissance de cette valeur égale 10 puissance celle-ci égale 10 puissance log de H3O plus autrement dit 10 puissance log de H3O plus c'est égal à H3O plus ce qui nous fait concentration en N-H3O plus d'une solution aqueuse égale 10 puissance moins pH voilà pour les deux formules que vous devez connaître sur le pH d'une solution aqueuse deux exemples maintenant le pH du sang est de 7,4 on vous demande quoi que vaut la concentration en N-H3O plus pour l'interrogation deuxième exemple le jus de citron la concentration en N-H3O plus vaut 5 fois 10 moins 3 mol par litre quel est le pH d'une telle solution à vous de chercher vous voyez alors pH du sang c'est 7,4 qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule et bien H3O plus égale 10 puissance moins pH attention bien écrire d'abord l'expression littérale H3O plus égale 10 puissance moins pH et ensuite faire l'application numérique 10 puissance moins 7,4 la concentration en N-H3O plus est égale à 4,0 10 moins 8 mol par litre 4,0 fois 10 moins 8 mol par litre n'oubliez pas de souligner votre résultat au bac de manière parce que vous ne parliez pas de points deuxième exemple donc le jus de citron H3O plus 5 fois 10 moins 3 mol par litre que vaut le pH ? on prend cette formule cette fois-ci pH égale moins log décimal attention et non pas log n'est pas rien sur votre machine à calculer moins log de H3O plus c'est à dire moins log de 5 fois 10 moins 3 mol par litre ce qui nous fait un pH de 2,3 voilà pour ces deux exemples et on n'oublie pas évidemment de souligner le résultat pour mesurer le pH d'une solution il y a deux manières d'abord une manière un peu plus qualitative c'est à dire moins précise avec le papier pH et puis la seconde manière c'est avec un appareil qu'on appelle le pH-mètre nous allons voir ça en détail voici le papier pH à chaque valeur de pH correspond une couleur il suffit juste de tremper dans la solution cette bandelette de papier qui est imbubée d'un indicateur coloré le pH-mètre est constitué ici d'une électrode que l'on plonge dans la solution cette électrode donne directement la valeur du pH qui va s'afficher ici à noter que la sonde du pH-mètre en fait donne une tension c'est un voltmètre la tension est une fonction affine du pH U égale A moins B fois pH donc avant toute mesure il est nécessaire d'étalonner le pH-mètre avec deux solutions étalons de pH connus généralement c'est des solutions 4 et 7 cet étalonnage permet de fixer avec précision les valeurs de A et B à noter que pendant la mesure du pH on placera un barreau aimanté qui est mis en mouvement par un agitateur magnétique de manière à homogénéiser la solution au moment de la mesure du pH précision d'un pH-mètre alors attention un pH-mètre c'est pas précis du tout enfin pas précis du tout c'est précis à plus ou moins 0,05 unité pH prenons un exemple le pH-mètre indique 2,66 mais il est précis à plus ou moins 0,05 unité pH donner un encadrement sur la valeur de la concentration en ion H3O+, dans la solution aqueuse à vous de jouer ça y est ? bien alors première chose qu'est-ce qu'on écrit ? et bien on écrit la formule donnant la concentration en ion H3O+, en fonction du pH H3O+, va être compris en quoi et entre quoi et quoi ? et bien entre 10 puissance moins pH max en effet plus le pH est grand plus la concentration en ion H3O+, va être petite et 10 puissance moins pH min plus le pH est petit plus la concentration en ion H3O+, sera grande on attaque le pH max il vaut 2,66 plus 0,05 ce qui nous donne 10 puissance moins 2,71 voilà la valeur minimale de la concentration en ion H3O+, pour la valeur maximale de la concentration en ion H3O+, elle correspond à la valeur minimale du pH c'est-à-dire 2,66 moins plus ou moins 0,05 c'est-à-dire 10 puissance moins 2,61 on fait le calcul ça nous donne ici H3O+, est compris entre 1,95 10 puissance moins 3 mol par litre 1,95 fois 10 puissance moins 3 mol par litre et puis 2,45 10 moins 3 mol par litre 2,45 fois 10 moins 3 mol par litre alors si vous avez fait le calcul avec pH de 2,66 vous allez trouver 2,19 10 moins 3 mol par litre 2,19 10 moins 3 mol par litre donc la valeur que vous allez trouver c'est 2,19 10 moins 3 mol par litre mais en fait c'est une valeur plutôt comprise entre 1,95 10 moins 3 mol par litre et 2,45 qui est moins 3 mol par litre quelle est la conclusion de cet exercice ? et bien lorsque vous trouvez le pH de 2,66 le troisième chiffre significatif est peu représentatif il vaut mieux donner votre résultat avec deux chiffres significatifs c'est à dire écrire pH environ égal à 2,7 et faire le calcul de la concentration en OH3O+, à partir de cette valeur d'accord ? bon pour aborder la notion d'équilibre chimique nous allons prendre l'exemple de l'acide ascorbique ce qu'on appelle la vitamine C que l'on dissout dans de l'eau on en dissout 0,22 g dans 250 ml d'eau le pH final de la solution est de 3,2 et on se demande si la réaction est totale entre l'acide ascorbique et l'eau la première chose à faire évidemment c'est d'écrire l'équation qui se passe c'est un acide donc cet acide il va fournir un ion H+, puisqu'un acide selon Brunstead est une espèce capable de fournir un ion H+, à l'eau ce qui va nous donner C6H7 puisque je perds un hydrogène ici O6 moins plus H3+, voilà pour la réaction bien on écrit maintenant le tableau d'avancement tableau d'avancement à l'état initial quelle est la concentration de l'acide avant évidemment réaction avec l'eau on a M égale 0,22 g la masse molaire vaut 0,176 g alors on va calculer la concentration C d'acide C c'est le nombre de mol sur le volume le nombre de mol c'est la masse sur la masse molaire on croit le volume et on trouve pour la concentration C une valeur qui est égale à 5,0 10,3 mol par litre 5,0 fois 10,3 mol par litre nous allons établir ce tableau d'avancement en mol par litre donc ici on note C pour l'instant l'eau est en excès puisque c'est le solvant autant bien à l'état initial qu'à l'état final initialement les ions ascorbate nous n'en avons pas et les ions H3O+, nous en avons comme dans toute solution aqueuse mais le pH de l'eau est en 7 concentration H3O+, 10,7 mol par litre la concentration est quasi nulle à l'état final nous avons une concentration C-XF sur V X final avancement final divisé par V attention mol par litre mol par litre ne mettez pas C-XF ça c'est des mol par litre et ça c'est des mols qu'est-ce que nous avons en ascorbate et bien XF sur V et en H3O+, XF sur V si la réaction était totale qu'est-ce qu'on aurait et bien C-Xmax sur V cette fois-ci qui vaudrait 0 autrement dit Xmax sur V égale C nous aurions à ce moment-là en ion ascorbate et bien Xmax sur V et puis en ion H3O+, Xmax sur V si XF sur V égale Xmax sur V la réaction elle est totale sinon elle est partielle comment on peut faire pour déterminer XF sur V et bien on a le pH final de la solution qui vaut 3,2 donc que vaut H3O+, et bien H3O+, final est égale à XF sur V XF sur V est-il égal à Xmax sur V on va le savoir H3O+, c'est 10-PH autrement dit H3O+, final égale 10 puissance moins 3,2 ce qui nous fait une valeur égale à un roulement de tambour 6,3 10-4 molle par lit 6,3 10-4 molle par lit 6,3 10-4 molle par lit ce n'est pas égal à Xmax sur V puisque Xmax sur V est égal à C et que C vaut 5,0 10-3 molle par lit XF sur V est donc inférieur à Xmax sur V ce qui implique que XF est plus petit que Xmax autrement dit la réaction n'est pas totale dans ce sens qu'on appelle le sens direct alors qu'est-ce qu'on fait on met deux flèches pourquoi elle n'est pas totale cette réaction pourquoi la réaction dans ce sens là n'est pas totale et bien tout simplement parce que la réaction dans l'autre sens peut se faire par conséquent la réaction est dite partielle qu'est-ce qu'on appelle équilibre chimique et bien vous mettez un réactif A avec un réactif B ensemble il se mélange il donne des produits C et D au bout d'un certain temps et bien les proportions en réactif et produit ne varient plus par exemple au départ j'ai une molle de réactif A une molle de réactif B quand on est à l'état d'équilibre chimique et bien par exemple il ne me reste plus que 0,5 molle de réactif A et 0,5 molle de réactif B la réaction ne se déroule plus au niveau macroscopique c'est-à-dire que les concentrations des réactifs ne varient plus par contre à tout moment il peut y avoir évidemment une molécule de A qui rencontre une molécule de B pour lui donner une molécule C et D mais à ce moment-là presque simultanément C et D redonnent A et B équilibre chimique sur l'équation chimique de la réaction suivante A plus B donne C plus D cette réaction est partielle parce qu'elle peut se faire autant dans le sens 1 que dans le sens 2 elle n'est donc pas totale une fois l'équilibre chimique obtenu les proportions en réactifs et produits ne varient plus on se trouve à l'état d'équilibre du système chimique en revanche à l'état microscopique à chaque fois qu'une réaction se fait dans le sens 1 une autre se produit dans le sens 2 laissant les concentrations en réactifs et produits constantes prenons un exemple celui de l'acide éthanoïde qui réagit avec l'eau il s'agit d'une réaction acido-basique qui donne naissance à un ion éthanoate et un ion oxonium H3O+. Cet équilibre chimique est quasi instantané car les réactions acido-basiques sont quasi instantanées nous remarquons une double flèche car cette réaction est partielle elle peut se faire aussi bien dans le sens 1 sens direct que dans le sens inverse sens 2 Quelle est la définition d'un acide et d'une base selon Brunstedt ? Tout simplement un acide AH est capable de fournir un proton à une base par exemple AH plus H2O fournir un proton H plus à l'eau ce qui nous donnerait A moins plus H3O+. Pourquoi on appelle ça un proton ? Tiens en fait on ne dit jamais mais pourquoi on appelle ça un proton ? Vous savez que l'hydrogène il a un nucléon et ce nucléon c'est le proton donc au départ il a un proton il n'a pas de nucléon et puis il a un électron H plus c'est quoi donc ? Eh bien c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron donc c'est un proton voilà pourquoi on appelle ça un proton au départ Une base qu'est-ce qu'elle fait ? La base au contraire quand elle rencontre un acide et bien cette base elle est capable d'accepter un ion H plus voilà pour donner ici eh bien son acide ce qu'on appelle son acide conjugué l'acide conjugué de cette base alors quelques exemples voici voici l'acide métanoïque qui rentre contre l'eau et bien l'acide métanoïque c'est un acide pourquoi ? il est capable de fournir un ion H plus ce qui nous donne CO2H moins plus H3 plus voici l'acide et la base correspondant à cet acide la base conjuguée et bien est CO2 moins HCO2 moins deuxième exemple l'acide nitrique alors juste une chose double flèche pourquoi ? parce qu'on a un équilibre chimique au cours de cette réaction chimique car la réaction peut se faire dans ce sens ou dans l'autre HNO3 plus H2O cette fois-ci on n'a pas d'équilibre chimique c'est une réaction totale l'asymétrique sur l'eau et bien on va nous donner donc NO3 moins la base conjuguée de HNO3 plus H3 plus encore une réaction totale entre le chlore d'hydrogène gazeux et l'eau pareil autant ici nous avons l'ion H plus qui va être fourni à l'eau qui nous donnera C- plus H3O plus voici l'acide nitrique à nouveau qui va réagir avec l'ammoniaque donné son ion H plus l'acide nitrique est un acide puisqu'il est capable de fournir un ion H plus NH3 est une base car elle est capable d'accepter un ion H plus ce qui nous donne NO3 moins base conjuguée de l'acide nitrique plus NH4 plus l'ion ammonium acide conjugué de la base NH3 En conclusion selon Bronstedt un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H plus une base est susceptible de capter un ou plusieurs protons H plus à chaque acide correspond une base conjuguée le tout formant un couple acide base exemple de couple acide base l'acide benzoïque l'ion benzoate l'ion benzoate est capable de capter un proton H plus puisqu'on m'a écrit plus H plus pour donner quoi ? et bien son acide conjugué l'acide benzoïque qu'est-ce qu'on appelle espèce amphoterne ou ampholyte ? c'est une espèce qui peut à la fois se comporter comme un acide et à la fois comme une base prenons l'exemple de l'eau H2O plus NH3 l'amoniac va nous donner et bien NH4 plus plus H1 H2O va fournir un ion H plus à une H3 le couple H2O ici H1 est un couple acide base dans lequel l'eau est l'acide et sa base conjuguée et bien c'est H1 mais l'eau peut être également une base prenons l'exemple de l'acide nitrique qui réagit avec l'eau réaction cette fois-ci totale alors que celle-ci conduisait à un équilibre chimique car la réaction avait lieu dans ce sens-là et dans ce sens-là dans le cas de l'acide nitrique c'est une réaction totale simple et fraîche ça nous donne par conséquent NO3 moins qui est la base conjuguée de l'acide HNO3 plus H3O plus pourquoi ? parce que l'acide nitrique donne un ion H plus à H2O le couple acide base pour l'eau c'est H3O plus H2O H2O est cette fois-ci une base et H4 plus est son acide conjugué nous voyons donc que H2O peut se comporter soit comme un acide soit comme une base c'est donc une espèce amphotaire ou ampholite une espèce pouvant être à la fois une base et un acide est une espèce ampholite pour l'adjectif c'est amphotaire un ampholite est une espèce amphotaire l'eau par exemple est une espèce amphotaire en effet elle est une base dans le couple acide base ion oxonium O H3O plus H2O et l'eau est également un acide dans le couple acide base O à nion hydroxide H2O H au moins réaction acido-basique entre deux couples acide base voici deux couples le couple 1 acide H1 A moins 1 et le couple 2 AH2 A moins 1 et bien entre ces deux couples il va y avoir un transfert de protons H plus par exemple l'acide du couple 1 va réagir avec quoi ? avec la base du couple 2 pour donner et bien ici la base du couple 1 plus et bien l'acide du couple 2 j'ai mis une double flèche ici pour indiquer qu'il s'agit d'un équilibre chimique la réaction peut se faire dans les deux sens à vous de chercher maintenant le couple l'acide et la base de chaque couple et puis de m'écrire ici ce que donnent ces réactions acido-basiques ça y est ? alors allons-y l'acide CH3C2H l'acide éthanoïque je vous rappelle deux atomes de carbone maman est parti éthane donc éthanoïque va réagir sur NH3 pour donner CH3CO2 moins plus NH4 plus et bien ici on a l'acide du couple 1 ici on a la base du couple 2 ici on a la base du couple 1 et ici on a l'acide du couple 2 deuxième exemple attention à celui-ci H2O plus H2O alors qu'est-ce que ça donne ? et bien c'est une réaction qui se fait très peu souvent mais qui peut se passer qui nous donnera alors on note bien la molécule 1 et la molécule 2 ici et bien cette molécule 1 d'H2O va donner un no H+, à la molécule 2 c'est qui va nous donner HO moins pour la molécule 1 plus H3O plus pour la molécule 2 acide du couple 1 base du couple 1 base du couple 2 acide du couple 2 et la dernière et bien c'est le dioxyde de carbone dans l'eau qui acidifie l'eau c'est pour ça que quand vous mesurez les pH de l'eau une eau qui est restée longtemps en contact avec l'atmosphère et bien souvent vous notez que le pH est inférieur à 7 pourquoi ? parce que c'est acidifié l'eau s'est acidifiée alors voici l'ion H+, ce qui nous donnera HCO3 moins hydrogénocarbonate plus HCO plus ceci c'est l'acide du couple 1 ça c'est la base du couple 2 ici nous retrouvons la base du couple 1 et ici l'acide du couple 2 en conclusion une réaction acido-basique a lieu entre deux couples acides-base AH à moins du couple 1 et AH à 2 du couple 2 l'acide du couple 1 fournit un proton à la base du couple 2 pour donner la base du couple 1 et l'acide du couple 2 la double flèche signifie que la réaction peut avoir lieu dans les deux sens qu'est-ce qu'on appelle acide fort ou faible base forte ou faible et bien un acide fort c'est un acide qui réagit totalement avec l'eau qui est entièrement dissocié donc la réaction est totale un acide faible c'est un acide qui ne réagit pas totalement avec l'eau donc cela conduit à un équilibre chimique exemple d'acide faible l'acide propanoïque CH3 CH2 CO2H attention à la fonction carboxyle cette fonction carboxyle va fournir un proton H plus à la molécule d'eau ce qui va nous donner CH3 CH2 CO2 moins plus H3 plus cette réaction est partielle donc je mets la double flèche elle peut avoir lieu autant dans ce sens que dans celui-ci acide faible à vous de trouver ceci étant un acide fort ceci étant une base faible et ceci étant une base forte ce que donnent ces trois réactions chimiques alors on fait la petite correction cette fois-ci on a un acide fort donc il réagit totalement avec l'eau je ne mets qu'une seule flèche il va fournir un ion H plus à H2O pour donner C'est le moins plus H3O plus ceci c'est une base faible elle réagit donc partiellement avec l'eau double flèche ce qui va nous donner donc C'est le moins comme toute base et bien comme toute base elle accepte un ion H plus H2O lui à ce moment là est un acide selon Bronstedt pourquoi ? parce qu'il fournit un ion H plus ce qui nous donne l'acide conjugué de cette base chlorate plus H2O moins cette fois-ci CH3O moins est une base forte comme c'est une base forte la réaction avec l'eau est totale comme la réaction avec l'eau est totale je ne mets qu'une seule flèche la réaction n'a lieu que dans un sens et pas dans le sens inverse pareil une base elle accepte un ion H plus de la part d'eau pour nous donner CH3OH vous le reconnaissez c'est l'alcool qui possède le plus petit nombre de carbone c'est le méthanol plus H1O moins l'ion hydroxide voilà pour cette base faible et cette base forte en conclusion un acide AH est un acide faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale son équation chimique est AH plus H2O donne A moins plus H3O plus double flèche car la réaction est partielle un acide est fort si sa réaction avec l'eau est totale à ce moment là on ne met qu'une seule flèche c'est le cas par exemple de la réaction de la symétrique avec l'eau de la même façon une base A moins est faible si sa réaction avec l'eau n'est pas totale A moins plus H2O donne AH plus H au moins double flèche car la réaction n'est pas totale elle se fait dans les deux sens et une base est forte si sa réaction avec l'eau est totale par exemple c'est le cas de l'ion métillate qui est une base forte à ce moment là sa réaction avec l'eau est totale on ne met qu'une seule flèche elle donne évidemment son acide conjugué acide alpha aminé alors qu'est-ce qu'on appelle un acide alpha aminé c'est une espèce chimique qui contient la fonction acide carboxylique et la fonction amine regardons ce qui se passe au niveau des réactions acido-basiques et bien nous pourrons avoir cet ion H+, qui est capté par le groupement NH2 qui est une région qui est riche en électrons riche en charges négatives c'est ce qu'on appelle une réaction d'autoprotonation parce que la molécule se protone elle-même bon qu'est-ce qu'on obtient à ce moment là et bien on appelle on obtient ce qu'on appelle un amphion un amphion qu'est-ce qu'il a comme propriété et bien c'est une espèce qui est amphotaire pourquoi elle peut être à la fois un acide et une base prenons cet amphion et bien cet amphion il peut fournir un ion H+, et donc être dans ce cas là un acide autrement dit ceci c'est l'acide et ceci c'est la base l'amphion est donc un acide dans ce couple acide-base quelle autre possibilité avons-nous et bien deux secondes l'amphion peut être également une base voici ce composé qui va nous donner R CH NH3+, CO O moins plus H O plus H plus nous retrouvons ici l'amphion mais qui est capable lui de prendre un proton H plus donc qui se comporte comme une base son acide conjugué étant ici l'amphion est donc bien une espèce amphotaire car soit elle peut être un acide soit elle peut être une base un acide alpha-aminé contient les groupes carboxyl CO2H et amine NH2 porté par le même atome de carbone c'est évidemment cet atome de carbone qui contient à la fois le groupement NH2 groupement amine et à la fois le groupement COOH groupement carboxyl R dans ce cas là peut être une chaîne carbonée ou un hydrogène sur cette formule topologique de l'acide alpha-aminé en solution aqueuse on observe une autoprotonation de la molécule le proton H+, ici vient se fixer sur NH2 qui est une région riche en électrons cette réaction donne un ion qu'on appelle un amphion l'amphion est un ampholite car il est à la fois une base et un acide dans les deux couples suivantes donc un acide dans le couple amphion-anion voici l'amphion et voici la base conjuguée de l'amphion et il peut être également une base dans le couple cation-amphion voici le cation qui est l'acide de l'amphion qui est ici une base produit ionique de l'eau car le produit ionique de l'eau c'est une constante d'équilibre constante d'équilibre entre quoi et quoi bien constante d'équilibre de la réaction entre deux molécules d'eau cette première molécule d'eau se comporte comme un acide elle va donner un ion H+, à cette deuxième molécule d'eau qui est considérée comme la base ce qui va donner et bien HO- H2O- H+, HO- plus HO- H3O+. HO- correspond à la molécule 1 et H3O+, à la molécule 2 tout ça sous forme aqueuse évidemment le produit ionique de l'eau KE c'est égal à la constante d'équilibre de cette réaction c'est à dire HO- à l'équilibre fois H3O+, à l'équilibre évidemment cette constante d'équilibre vaut 10 puissance moins 14 à une température de 25 degrés C'est-ce évidemment si on élève la température ce produit ionique sera plus important parce qu'il y a plus de choc entre les molécules et comme les molécules se choquent plus et bien forcément cette réaction est déplacée dans ce sens-là sens direct je mets une double flèche car ce produit ionique étant égal à 10-14 cette réaction se fait extrêmement peu puisque le produit de ces déconcentrations est égal à 10-14 ce qui est très très faible en conclusion la réaction d'autoprotolise de l'eau est H2O plus H2O dans H3O+, plus H au moins cette molécule d'H2O va donner un ion H+, à celle-ci cet équilibre se traduit par une constante d'équilibre qui est notée KE qui correspond à l'autoprotolise de l'eau KE est égal à la concentration en ion oxonium H3O+, fois la concentration en ion H au moins tout ça à l'équilibre le produit ionique de l'eau est sans unité comme toute constante d'équilibre les concentrations sont exprimées en mol par litre en généralisant dans toute solution aqueuse à 25 degrés Celsius le produit ionique de l'eau est KE égal H3O+, à l'équilibre fois H au moins à l'équilibre égal 10-14 le PKE est défini par la relation suivante PKE égal moins log de KE à 25 degrés le PKE vaut donc moins log de 10-14 c'est-à-dire 14 un petit exercice maintenant pour vous imaginons que le pH soit égal à 3 solution donc acide et on vous demande que vaut la concentration en H au moins et en H3O+, dans cette solution aqueuse et bien tout simplement qu'est-ce qu'on écrit H3O+, donc 10 puissance moins 3 mol mal que le PKE l'eau est le PKE et le PKE c'est-à-dire que le PKE est le PKE Ce qui nous fait 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 3. Moins 14 moins moins 3, ça fait moins 14 plus 3. C'est-à-dire 10 puissance moins 11 mol moins 1. On retrouve bien que le produit iodide de l'eau, on vérifie, 10 moins 3 fois 10 moins 11, ça nous fait bien 10 puissance moins 14. Bien à vous de travailler maintenant, démontrez que si une solution est neutre chimiquement pH égale à demi-pKaE, si une solution est acide, pH inférieur à demi-pKaE, solution basique, pH inférieur à demi-pKaE. Ça y est ? C'est parti ! Donc, pH égale à demi-pKaE, pourquoi ? Si une solution est neutre chimiquement, attention, H3O+, égale H1. Attention, toute solution est neutre électriquement, autant de charge plus que de charge moins. Par contre, seules les solutions neutres chimiquement sont telles que H1 égale H3O+. Si les deux sont égales, que devient le produit iodide de l'eau, KE ? Eh bien, c'est H3O+, fois H3O+, autrement dit, c'est H3O+, au carré. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Moins log de KE, c'est-à-dire pKaE, égale moins log de H3O+, au carré. Attention, à la chimie des solutions, il faut bien connaître les propriétés du log décimal. Moins log de H3O+, au carré, c'est égal à moins 2 fois log de H3O+. Or, moins log de H3O+, c'est pH. Donc, pKaE égale, tout simplement, à 2 pH, ce qui nous fait pH égale 1,5 de pKaE. Voilà pour une solution qui est neutre chimiquement. Par exemple, à 25 degrés Celsius, eh bien, le pKaE est égal à 14. Une solution neutre chimiquement est telle que pH égale 1,5 de 14, ce qui nous fait 7. À pH 7, la solution est neutre chimiquement. C'est le cas de l'eau. Bien, ou du 100, presque du 100, puisque le 100, son pH est égal à 7,4. C'est presque neutre chimiquement. Si la solution est acide, qu'est-ce qu'il se passe ? À ce moment-là, H3O+, est supérieur à H-. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là ? Eh bien, si H3O+, est supérieur à H-, le pH est à ce moment-là plus petit que quoi ? Eh bien, qu'un a mis de pKaE. En notre cas, plus petit que 7. La solution est dite, à ce moment-là, acide. Et dans le cas contraire, évidemment, on a pour une solution, dans le cas numéro 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si la solution est basique, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, H au moins, concentration en H au moins, est supérieur à la concentration en H3O+. Ce qui nous donne, à ce moment-là, le pH qui est plus grand que 1,5 de pKaE. C'est-à-dire plus grand que 7 à 25 degrés Celsius, évidemment. En conclusion, dans une solution neutre chimiquement, attention, toutes les solutions sont neutres électriquement, mais celles qui sont neutres chimiquement ont une concentration en ion oxonium égale à une concentration en ion hydroxyde. Le pH est donc égal à 1,5 de pKaE, pKaE étant égal à moins log de Ke, je vous rappelle. Dans une solution acide, le pH est inférieur à 1,5 de pKaE, et dans une solution basique, le pH est supérieur à 1,5 de pKaE. Qu'est-ce qu'on appelle constante d'acidité d'un acide ? Eh bien, c'est sa constante d'équilibre au cours d'une réaction entre l'acide et l'eau. Pas entre l'acide et autre chose, entre l'acide et l'eau. Donc, lorsqu'on fait cette réaction chimique entre un acide et l'eau, l'acide fournit à un ion H+, H2O, pour donner la base conjuguée à moins, plus H3O+. La constante d'acide, qui est une constante d'équilibre particulière, est égale au produit des produits affectés, ici, de leur coefficient stoichiométrique, qui est 1 et 1, donc, concentration de A- à l'équilibre, fois H3O+, à l'équilibre, divisé par le produit des réactifs affectés en exposant de leur nombre stoichiométrique, qui est 1, 3H, et évidemment, il ne faut pas oublier d'écrire qu'il s'agit des concentrations à l'équilibre. Le solvant O, on remplace la concentration par 1. Voilà l'expression de la constante d'acidité de l'acide H. A vous maintenant de trouver la constante d'acidité de ces deux acides, l'acide métanoïque et l'acide lactique, qui est produit lors de l'effort physique. Vous voyez ? Alors, on écrit évidemment, dans un premier temps, la réaction chimique de l'acide sur l'eau. Il nous donne un équilibre chimique. Dans ce cas-là, ça nous donne l'ion métanoïde, plus H3O+. Que vaut la constante d'acidité, car, eh bien, le produit des concentrations en produit, c'est-à-dire HCO2- en puissance, eh bien, on met le nombre stoichiométrique qui est égal à 1, donc c'est HCO2-. On écrit bien HEC, attention, il ne faut pas oublier de noter HEC pour l'équilibre. C'est des concentrations à l'équilibre. Fois H3O+, c'est l'équilibre. Divisé par AH, eh bien, c'est HCO2H à l'équilibre. Fois 1, car la concentration en solvant, on a vu qu'on l'aura passée par 1. Pourquoi par 1 ? Eh bien, cette concentration, au cours de la réaction chimique, va très peu varier, donc n'aura pas d'influence sur la constante d'acidité. L'acide lactique plus H2O, ici, ce qui nous donne, lui, on lactate, CH3, CHOH, CO2-. Au passage, on voit que l'acide lactique a deux fonctions organiques, fonction alcool et fonction acide carboxylique. C'est l'hydrogène de l'acide carboxylique qui va être fourni à l'eau, plus H3O+. Que vaut la constante d'acidité ? Eh bien, le produit de l'ion lactate, qu'on appellera A-, pour des raisons de place, parce que là, on arrive au bout, on arrive au bout du tableau, A- à l'équilibre, fois H3O+, c'est l'équilibre. Divisé par AH, eh bien, c'est de l'acide lactique, AH à l'équilibre. Multiplié par 1, donc, on ne le notera plus, parce que l'eau, on remplace sa concentration par 1, puisqu'elle varie très peu, puisqu'elle varie très peu au cours de la réaction chimique. Voilà pour la définition de la constante d'acidité. Les pKa des acides vont nous fournir une échelle de force entre ces différents acides. Quel est l'acide le plus fort ? NH4+, ou HCO2H ? On a les deux pKa, 9,2 pour NH4+, 3,7 pour HCO2H. Le pKa égale moins log de Ka, autrement dit que vos K, eh bien, 10 puissance moins pKa, puisque la fonction 10 puissance est la fonction inverse de la fonction log. Pour le premier, eh bien, on va l'appeler 1, le couple 1, et puis c'est le couple 2. Le K1, il vaut 10 moins pKa, c'est-à-dire 10 puissance moins 9,2, et le deuxième vaut 10 puissance moins pKa2, c'est-à-dire 10 puissance moins pKa2, ça fait 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, l'algorithme. On voit que Ka2 est plus grand que K1 lorsque pKa1 est plus grand que pKa2. Qu'est-ce que ça implique sur la force de ces acides ? Eh bien, il va falloir exprimer K1 et K2. Pour K1, c'est égal à la concentration en base NH3 multipliée par H3+, divisé par l'acide NH4+. Ceci vaut donc 10 puissance moins 9,2. 10 puissance moins 9,2, c'est très faible. C'est 1 sur 1 milliard. 10 puissance moins 9, c'est 1 milliardième. Ce qui signifie que cette constante d'acidité est très faible. Autrement dit, il y a peu de produits NH3 et H3+. Donc, la réaction entre NH3+, l'eau, va donner très peu de produits NH3 et H3+. Dans le deuxième cas, la constante K2 est toujours relativement faible, puisqu'elle vaut 10 puissance moins 3,7. Elle est égale au produit de la base H2-3H4+, divisé par H2H. 10 puissance moins 3,7. Néanmoins, K2 est plus grand que K1. Ça veut dire qu'il y a plus de produits dans ce cas-là que dans ce cas-là. Autrement dit, l'acide HCO2H donne plus de produits que l'acide NH4+, au cours de la réaction entre l'acide et l'eau, qui donne HCO2- plus H3+. Cet acide est donc plus dissocié, donc plus fort que les NH4+. Conclusion. Plus la constante d'acidité est grande, K2, plus grande K1, plus l'acide est fort. Autrement dit, si on avait une flèche à mettre par ordre d'acidité croissante, on a tout fait dans ce sens-là. Acidité croissante. Plus évidemment la constante d'acidité est grande, plus le pKa du couple est faible. Dans le même sens, plus les acides sont forts, plus leur base conjuguée est faible. Donc, la basicité croissante, elle serait dans ce sens. Quelle est la relation entre pH et pKa ? Ça va être la démonstration du jour. On s'accroche, hein ? Donc, H plus H2O donne un moins plus H3O+. La constante d'acidité, on rappelle, une constante d'équilibre particulière entre un acide et l'eau. Le pKa va au niveau moins log de Ka. Bien. Alors, on y va. pH et pKa, il faut faire apparaître le pKa. Donc, qu'est-ce que j'écris ? PKa, c'est moins log de K. Donc, moins log de Ka égale, moins log de tout ça. Moins log de A-, c'est équilibre et instantané. Donc, on va arrêter de le mettre, mais attention, les concentrations sont bien toujours à l'équilibre. Souvent, dans les bouquins, on ne met pas équilibre, mais c'est sous-entendu, évidemment. A moins, fois H3O+, divisé par H. Autrement dit, sachant que log de A fois B égale log de A plus log de B, eh bien, on va se servir de cette propriété de la fonction logarithmique pour écrire que moins log de Ka, eh bien, c'est tout simplement pKa. Donc, pKa égale moins log de A moins, concentration en A moins sur concentration en acide conjuguée, moins, attention aussi de moins, moins log de H3O+. Qu'est-ce qu'on va apparaître ici, moins log de H3O+, c'est pH. Autrement dit, pH égale pKa plus log de A moins sur H. Bien, si on ne se rappelle plus de cette formule, c'est simple. On sait que pH égale pKa plus log de quelque chose. Plus la base est importante par rapport à l'acide, plus elle base par rapport à l'acide conjugué, plus la solution est basique, et donc plus le pH est grand. Je vous rappelle que les solutions acides, c'est entre 0 et 7, les solutions no chimiquement, c'est 7, et les solutions basiques, c'est entre 7 et 14 pour une solution aqueuse dont la température est comprise de 25 degrés Celsius. pH est donc égale à pKa plus log de A moins sur H. Domaine de prédominance d'un acide et de sa base conjuguée. Alors on rappelle que pH égale pKa plus log de A moins sur H, et on se demande, sachant que le pH est compris entre 0 et 14 dans une solution aqueuse, telle est la zone à laquelle la base est prédominante. Prenons le premier cas pour A moins égale à H. Concentration en base égale concentration en acide conjugué. À ce moment-là, eh bien, on a pH égale pKa plus log de A moins sur H qui est égal à 1, puisque A moins égale à H, A moins sur H, est égal à 1. Or, log de 1, ça fait 0. Donc on a, à ce moment-là, le pH qui est égal au pKa. Donc lorsque pH égale pKa, on se prend cette valeur au hasard de pKa, lorsque pH égale pKa, à ce moment-là, la concentration en acide est égale à la concentration en base. Bien. Il est évident que si le pH est plus petit que pKa, c'est l'acide qui va prédominer. Nous allons le démontrer. pH égale pKa plus log de A moins sur H. Si pH inférieur à pKa, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, pH moins pKa est égal à log de A moins sur H. Eh bien, ça va être inférieur à 0. Qu'est-ce que ça signifie que log de A moins sur H est inférieur à 0 ? D'après la fonction log, vous vérifierez. Si log de A moins sur H est inférieur à 0, ça veut dire que A moins sur H, concentration en base sur sa concentration en acide congé, est inférieure à 1. Autrement dit, la concentration en base est inférieure à la concentration en acide. La concentration en acide étant supérieure à la concentration en base, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, plus dans cette zone de pH comprise entre 0 et pKa, eh bien, c'est l'acide H qui prédomine. H prédomine. Ce qui revient même à dire que la concentration en H est supérieure à la concentration en base. Évidemment, entre pH égale pKa jusqu'à pH égale 14, eh bien, c'est l'inverse. A moins prédomine. Il y a plus de bases que d'acide congé, et donc la concentration en A moins est supérieure à la concentration en H. Voilà le domaine de prédominance des espèces acides et de leur base conjuguée. On va prendre maintenant un exemple. A vous de jouer, voici deux pKa. Le pKa du couple NH4 plus NH3 qui vaut 9,2 et le pKa du couple H2H, H2O2 moins qui vaut 3,7. Cherchez les domaines de prédominance des acides et de leur base conjuguée. Fait ? Bon, allez, on a un là. Ici, on démarre ici. Le premier, eh bien, on écrit le pH compris entre 0 et 14, comme dans toute solution aqueuse. Le pKa au 9,2, j'écris le pKa ici. pKa égale 9,2. D'après la relation pH égale pKa, puisque je vais à moins sur H, si à moins égale H, c'est-à-dire si NH3 égale NH3 plus, pH égale pKa. Donc, dans ce cas-là, on a la concentration en acide NH4 plus, qui est égale à la concentration en base conjuguée NH3. Lion, ammonium, l'ammoniaque. De 0 à pKa, c'est l'acide qui prédomine, c'est-à-dire NH4 plus. Donc, NH4 plus prédomine. Voilà, évidemment, dans cette zone-là, entre pKa, y'a le 9,2 et 14, eh bien, c'est NH3 qui prédomine. Qu'est-ce que ça veut dire que NH3 prédomine ? Eh bien, que sa concentration NH3 est plus grande à la concentration en ion ammonium. Qu'est-ce que ça veut dire que l'acide prédomine ? Eh bien, ça veut dire qu'entre 0 et pKa, la concentration en NH4 plus est supérieure à la concentration en NH3. Bien, de ce côté-là, deuxième couple HCO2H, HCO2- acide métanoïque, ion métano-at. On remet de 0 à 14 les bornes du pH. Le pKa vaut 3,7. Donc, voici le pKa. 3,7. Pour pH égale pKa, ce qui se passe, c'est bien l'acide et la base sont à la même concentration. HCO2H égale HCO2- en concentration. Évidemment, si le pH est compris entre 0 et pKa, donc pH plus acide, c'est l'acide qui prédomine, pure logique. HCO2H prédomine. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On va directement HCO2H, concentration en HCO2H, supérieure à la concentration en HCO2-. Voilà. Et puis, évidemment, entre 0 et 14, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la base qui prédomine. Donc, concentration en HCO2-, supérieure à concentration en HCO2H. Voilà pour les diagrammes de prédominance de chacune de ces deux espèces. Démontrer que lorsque l'acide est fort, eh bien, nous avons pH égale moins log de la concentration d'acide. Vous prendrez l'exemple de l'acide nitrique. Ça y est ? Allez, c'est parti. L'acide nitrique, qu'est-ce qu'on fait ? On ajoute de l'eau. Comme l'acide est fort, la réaction est totale. Comme la réaction est totale, je mets une seule flèche. Sinon, c'est un équilibre avec les doubles flèches. Ça nous donne donc H+, sur H2O. Ça va nous donner NO3-, base conjuguée de l'acide nitrique, plus H3O+. À l'état initial, la concentration de l'acide nitrique au serbe, l'eau est en excès. Je n'ai pas de nitrate, et la concentration d'H3O+, est environ égale à 0. En fait, elle est égale à 10-7 mol par litre, puisque le pH est égal à 7 pH de l'eau. C'est quasi nul. À l'état final, comme la réaction est totale, X égale Xmax, nous avons donc ici Ca-Xmax sur le volume de solution. Attention, mol par litre moins des mol par litre. Attention, c'est un tableau d'avancement en mol par litre qui est égal à 0. Ça implique donc que Xmax sur V égale Ca. Concentration d'acide. Toujours de l'excès pour l'eau, évidemment. Qu'est-ce que nous obtenons en solution ? Eh bien, et notre moins, nous obtenons Xmax sur V. Autrement dit, Ca. Et H4+, eh bien pareil, Xmax sur V. C'est-à-dire Ca. Que vaut le pH de la solution ? Bah, le pH, c'est égal à moins l'eau de la concentration d'H3O plus finale. Que vaut la concentration d'H3O plus finale ? On regarde dans le tableau d'avancement. C'est Xmax sur V, c'est-à-dire Ca. Donc le pH égale moins l'eau de Ca. CQLD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, je vous donne un tout petit exemple. Imaginons que la concentration Ca égale 1,0 fois 10 moins 3 mol litre moins 1. Attention, il s'agit de la concentration en solution apportée. C'est-à-dire, c'est la concentration de l'acide nitrique avant réaction avec l'eau toujours-là. La concentration de la solution apportée. Bon. Ca égale 1,0, 10 moins 3. Et je vous demande Que vaut le pH ? Bon. Pas très difficile. Vous l'avez trouvé. pH égale moins l'eau de la concentration d'acide. C'est-à-dire pH égale moins l'eau de 1,0, 10 moins 3. L'eau de 10 puissance n, c'est égal à n. Donc l'eau de 10 puissance moins 3, c'est égal à moins 3. Moins 3, moins... Donc moins moins 3, ça fait plus 3. Le pH est égal à 3. Il s'agit évidemment d'une solution acide. Pourquoi l'acide nitrique est un acide ? Parce qu'il va produire des ions H3 ou plus dans l'eau. Donc il va faire baisser le pH. Il va acidifier la solution. L'autre démonstration, c'est une base forte. pH égale pKe plus l'eau de la concentration en base. A vous de démontrer ça. Vous prenez comme exemple l'ion à mi-dur. NH2 moins qui est une base. Ça y est, on y va. Toujours, comme d'habitude, on se fait le petit angle d'avancement qui va bien. Initialement, la concentration de l'ion à mi-dur vaut Cb. L'eau est évidemment en excès. Comme c'est une base forte, elle est capable de prendre un ion H+, l'eau se comportant comme un acide dans ce cas-là, pour donner de l'ammoniaque, NH3, plus HO. L'ion hydroxyde. A l'état initial, il n'y a pas d'ammoniaque, il n'y a pas d'ion OH-, en tout cas très peu. Pourquoi ? Parce que le pH est égal à 7, donc il y a 10 moins 7 mol de d'ion HO-. A l'état final, nous avons pris soin de faire un tableau d'avancement en mol par litre. Nous avons donc Cb moins Xmax sur V égale 0. Autrement dit, Xmax sur V égale Cb. L'eau est en excès, c'est le seulement. Nous avons donc produit Xmax sur V, c'est-à-dire une concentration Cb d'ammoniaque et une concentration Cb d'ion HO- dans l'eau. Comment passer au pH ? Eh bien, vous savez que K-E égale, produit unique de l'eau égale H0+, fois H0+. Le PKE, qu'est-ce que c'est par rapport au K-E ? C'est moins log de K-E, donc moins log de K-E égale moins log de A fois B, c'est moins log de A moins log de B. Donc moins log de H0+, moins log de H0+. On y est presque. Moins log de K-E, c'est le PKE. Moins log de H0+, c'est le pH. Et puis moins log de H0+, H0- est égale à Cb. Donc ça nous fait moins log de Cb. Je fais passer moins log de Cb de l'autre côté, donc ça nous donne pH égale à pK-E plus log de Cb. Prenons un exemple. Imaginons que la concentration de la base soit égale à 10 moins 2 mol par litre. Que vaut le pH sur la solution ? On en remplace directement par l'équation que nous venons de trouver, les valeurs. pH égale le PKE, c'est moins log de K-E. Et K-E, je vous rappelle, K-25 degrés, ça vaut 10 moins 14. Produit unique de l'eau. Donc ça nous donne PKE moins log de 10 moins 14, ça fait 14. 14 plus log de 10 moins 2, ça nous fait moins 2. Log de 10 puissance N égale N. Ça nous donne donc un pH égale à 12. Lorsque la base, la concentration en base apportée vaut 10 moins 2 mol par litre, le pH vaut 12, la solution est basique, puisque toute solution est basique si le pH est supérieur à 7. Et bien, deux petites missions aujourd'hui. Et bien, trouver la réaction entre un acide fort et une base forte, avec cet exemple, acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de ce viande, qui pourrait être une réaction de dosage par exemple. Démontrer également que la constante d'équilibre de cette réaction est égale à 10 puissance 14. Voilà. Alors, comment on fait ça ? Et bien, on décrit tout simplement que H3O+, plus Cn-, plus Na+, plus H- va donner quoi ? Une seule flèche, puisque la réaction est totale. L'acide chlorhydrique va donner son ion H+, par H-. Ce qui va nous donner donc H3O+, moins H+, ça fait donc H2O, plus Cn-, plus Na+, et plus H2O. On simplifie, on voit que Cn- et Na+, sont ce qu'on appelle les ions spectateurs. Ils ne réagissent pas au cours de cette réaction. Ça nous donne donc la réaction entre un acide fort et une base forte, qui est la suivante, H3O+, plus H- donne 2H2O. Que vaut la constante d'équilibre au cas de cette réaction ? Elle est égale à 1 sur 1. Pourquoi ? Parce que la concentration en eau, on la remplace par 1, puisque c'est le solvant. 1 sur H3O+, fois H-, c'est-à-dire 1 sur le produit unique de l'eau, c'est-à-dire 10 puissance 1 sur 10 moins 14, qui nous fait donc 10 puissance 14. Alors, une remarque. 10 puissance 14 est très grand, donc la réaction est quasi totale. En fait, il faudra mettre une double flèche. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette réaction qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau, un ion H+, d'une molécule, va se fixer sur une autre molécule d'eau. Cette réaction a lieu, c'est une réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc là, la réaction entre un acide et une base, est la réaction inverse de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Cette réaction est quasi totale. On peut l'utiliser comme support de dosage. Une petite remarque importante, comme c'est une constante d'équilibre, n'oubliez pas de mettre EQ-EQ, qui veut dire que les concentrations sont obtenues à l'équilibre. La présence simultanée en solution d'un acide et de sa base conjuguée empêche le pH de varier brutalement lors d'un ajout modéré d'acide fort ou de base forte. Une telle solution est appelée solution tampon. Le sang est un milieu tamponné.